Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour la première partie d'épisode 30 d'Avons ce qui est Ask, la spéciale l'isouche, c'est parti. Épisode 30, l'amour de l'art, partie 2. L'heure est venue d'exposer les oeuvres de l'art dans l'initiative, une vieille amie est là pour l'art dans l'initiative, et de nombreux visiteurs vont en aimer cette journée. Ton groupe sera tiré à l'auteur de l'attendu de Pierrick. Tu auras-tu le temps de réconcilier avec celui que tu en as ? Comment ça, l'épisode ? Dis-moi que t'es là, dis-moi que t'es là. Ouiiii, je t'aime. Merci, Madame. Surprise ! Lady, ça faisait longtemps pas vrai, tu m'as manqué. Avant que j'aie pu réagir, elle m'a appris par les épaules les placards misous sur chaque jour. J'ai pas eu le temps de prévenir, mais j'ai vu que ça fait et je me demandais si je pouvais venir dormir chez toi ce soir. Une soirée pyjama que mon beau vieux temps. Je... euh... c'est-à-dire, il faudrait... Elle est fou, qu'est-ce que... Oh, bonjour l'aïti, je m'attendais pas du tout à devoir ici. Je voulais faire une surprise à elle est fou. Une soirée entre filles me manquait. Ça vous dérange si je restais dormir ? Tu sais bien que je t'aime beaucoup l'aïti, mais les fois, j'ai oublié de te dire qu'elle était punie. J'ai rien oublié, l'aïti est passé à l'improviste, je viens en peine de la croiser. S'il vous plaît, je me ferai toute petite. Et puis, c'est pas comme si on allait sortir. On se couchera tout, oui, on discutera un peu. Je vois que tu as déjà tes affaires. Elle jette un coup d'œil au sac de l'aïti posé sur le sol. Bon, j'avoue que c'est difficile de refuser. Entre donc. Merci. Elle m'a danser un grand sourire. Je suis encore un peu abasourdie. Je suis contente de l'avoir, mais entre cette surprise et la dispute que je viens d'avoir, c'est compliqué de retrouver l'incontenance. Oh, c'est joli ici. Il est gentil. Oh, bonsoir l'aïti, ça faisait longtemps. Ah, mon père est rentré aussi. Va falloir que je parle de la journée porte ouverte. Quoique, si je le faisais pas, je pourrais me conseiller avec Lisande, sachant que mes parents ne lui rendront pas. Mais de l'autre côté, j'ai déjà donné pour ce qui est des mensonges. Et je me vois pas mal recommencer. En plus, éloigné mes parents, c'est devenu carrément du délire. Ils peuvent bien tolérer que je parle après tout. L'aujourd'hui de me penser, j'ai à peine réalisé qu'elle est dite en train de me raconter ce très quotidien de mes parents. On s'en vient mourir là-bas. J'aimerais tellement vivre dans le coin et aller au même lycée qu'il est faux. En plus, il y a de très beaux garçons, oui. Je me suis réclé la gorge. Hum. Maman, papa, j'ai réglé quelque chose à vous dire. Le lycée a lancé une journée porte ouverte à la dernière minute. C'est demain et les parents sont invités. Ainsi que les amis, apparemment. Oh, ça veut dire que moi aussi ? Mais tu n'as pas cours, toi ? Il y a une grave générale dans mon lycée. Comme quoi, il n'y a pas assez terrible. Ok, mais si tu veux, oui. J'en sais un regard interrogateur à mes parents. J'aurais beaucoup aimé voir ce que tu as fait, ma chérie. Mais ils auraient dû prévenir plus tôt. Que je puisse poser ma journée. Ah, c'est dommage. Il tourne pas ? Au moins, il n'y a pas de problème. Je t'accompagnerai avec plaisir. Ah, super. C'est plus ma veine. Si j'avais pu choisir, j'aurais préféré venir. Faire venir ma mère. J'ai réglé le lycée un peu plus tôt pour essayer à pas trouver la tête de terminer ta mère. Papa, laitie, vous pourrez venir un peu plus tard. Ça me convient très bien. J'en compterai pour travailler un peu le matin. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule, moi ? Hum, je ne sais pas. Peut-être que tu pourrais faire les boutiques ? J'ai dévancé tout mon argent de poche. S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. Je me ferai toute petite. Comment voulez-vous j'ajuste à une bouille pareille ? Ah, ok, ok, ok. Et puis, qu'en un seul agréation légendaire de mon lycée, on aura sûrement besoin d'un monde en plus pour nous aider. Génial. Nous avons continué à discuter un peu. Maman, papa, voulez-vous qu'on vous aide à préparer le dîner ? Ah que non. Laitie n'est peut-être pas au courant, mais moi, je connais les tendus de vos talons culinaires à ta mère et toi. Allez donc, vous détendrez un peu. Je m'en occupe. Ouais, c'est mieux comme ça. Comme vous voulez. Bien laitie. On va poser tes affaires dans ma chambre. Ok. Ta chambre est toute chocie. Mais allons sur ma cellule que tu avais avant, je trouve. Comme quoi, tu n'as pas tellement changé au fond. Pourtant, je trouve toujours que tu as un je ne sais quoi de différent. Oui, tu m'avais déjà dit ça la dernière fois. T'as peut-être ta voix, elle fait moins doux. Peut-être. Enfin, on se dégalaient de ça. Bon, et sinon, côté garçon, qu'est-ce que ça te donne cette fois ? Oh non, je suis repartie. En même temps, avec laitie, on est sûr de ne pas y couper. Tu étais bien accompagné au fond de Califace. Au fond de Califace. Au fond de Califace la dernière fois. Mais ça remonte à l'éternité. Et puis il y a tellement de mecs mignons dans ton lycée. Tu n'as que l'embarrage, je crois. Hum hum. Certains sont mignons, oui. Et ? Et Rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu es toujours célibataire ? Ça va, c'est pas un club non plus. Avec un lycée aussi bien fréquenté, si. En plus, tu es trop mignonne. Si tu arrivais à dépasser ce qu'il t'aurait de timidisé, je suis sûre que certains craceraient. Bah, assez parlément. Et toi alors, quoi de neuf ? Oh, si tu savais. C'est pas facile en ce moment. C'est fini avec Erwin. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de peine. Oh non ma pauvre, c'est lui qui a rompu. Oh mais non, il me manquerait plus que ça. Non, c'est moi qui ai dû stopper le truc. Il s'était attaché beaucoup trop. Mais je l'aimais vraiment bien, tu vois. Il était trop chou. Du coup, je voulais me changer les idées avec Laure, celle déléguée. Ah oui, il avait l'air très... démotivant. Je te jure, après être sorti avec lui, je me suis dit que le mieux serait peut-être de faire une pause avec les garçons. C'est une blague, pas vrai ? Mais non, je suis très sérieuse, je dis pas que ça fascine. Mais là, ça fait trois semaines que je tiens. Trois semaines. Waouh. Téléstation alors. Je faisais une petite tape sur l'épaule pour être latinée. J'ai beau être un peu étonique, je sais que pour elle, c'est un record. Mais au bout d'un moment, ma meuf... Tu seras sorti avec tous les mecs du lycée, non ? Il n'y aura plus personne, non ? Sauf si tu retournes avec tes experts. Du coup, ça va être une véritable épreuve au mois de mars. Il va falloir que je résiste. Oui, oui. Résiste. Je sens que ça va pas beaucoup me plaire, c'est se mettre en autour des endroits. Surtout par les temps qui courent. L'essentiel, c'est de passer un bon moment entre nous. On va bien s'amuser. Nous avons rapoté pendant près de deux heures. Puis mon père nous a appelé pour l'usiné. Mon père nous a préparé des empliques à maison. Ça a l'air trop bon. Nous avons décidé de manger dans le salon pour que ce soit plus convivial. Alors ma chérie, tu nous as par contre ce que tu avais fait en art plastique aujourd'hui ? Je choisis la télé-sculpture sur bois. On devait travailler sur le thème de la paresse. Pourquoi pas ? Il voulait voir des pistes à effleurer. On n'était pas spécialement doué avec Kim. Heureusement, les autres se débrouillent mieux. On s'est inspiré de la légende du marchand de sable. Je suis sûre que ce serait très intéressant. Ils auraient quand même pu vous donner des sujets plus joyeux, parce que là, c'est un peu la déprime. Oui, je suis d'accord. Enfin, ce sera plus sympa demain que ton lycée qui vous regrettent mon nom. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le repas a été animé avec Lighty. Je crois même que ça a aidé mes parents aux études après les événements de ces derniers jours. Si ça peut mettre mon père dans une bonne expérience pour demain, tant mieux. Une fois le repas terminé, je me suis à nouveau dérégée vers ma chambre en compagnie de Lighty. J'ai un matériel gonflable dans un placard avec aussi une couverture. Je sais pas que ça va aller. Eh oui, t'inquiète pas. J'ai trouvé ce qu'on pourrait faire avant de dormir. Un axe en vérité. Comme au bout du temps. Lighty, quand on jouait à ça, il y avait que la partie vérité qui était intéressée. Et elle tournait principalement tout un seul et même sujet. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est pas grave. On a rien à repatiser le jeu de la vérité. Le jeu de la vérité des garces sur les garces ? Comme tu veux dire. Allez, ne dis pas que ça ne t'intéresse pas. Je sais quoi la tête en rien. Elle est vraiment incorrigée malgré sa soi-disant de cause. La nuit étant vu, tandis que nous posions nos questions. Si tu devais rester coincé sur une île, avec un des garçons de ton lycée. Tu choisirais qui ? Léity, c'est ridicule, tu connais à peine les garçons de mon lycée. Je suis même sûre que tu as oublié leur nom. Oh, mais c'est pas important ça. Décris les mots au pire, ça me suffira. Hum. Eh bien, je choisirais Alexis. Elle a levé les yeux au ciel. C'est de la truchote, et tu le sais. C'est bien ton ami qui est égal ? Oui, mais ça ne l'est pas hors catégorie que je sache. C'est pas drôle de jouer avec toi. Moi j'ai pas de joker comme ça, j'ai jamais été juste amie avec un garçon. Ça finira pas d'arriver. Profite de ta pause pour essayer. Je sais pas si j'en serais capable, mais je peux essayer, oui. Notre jeu a rapidement dérivé son grand son plus ancien. Ça faisait longtemps que j'avais peu l'occasion de passer un moment privilégié avec léity, et je suis à dire que c'est rafraîchissant. Pour une fois, je pensais autre chose que ma vie est sous-tête à Maurice. Par ailleurs, je me suis bien gardée d'avouer que je suis restée avec quelqu'un. Et étant donné les circonstances, ce serait une mauvaise idée de toute façon. J'espère qu'il acceptera de me reparler demain. Nous sommes levés tout le lendemain matin pour pouvoir appenser notre aide avant qu'il essaie d'ouvrir ses portos à l'éditeur. Comment tu vas t'habiller aujourd'hui ? Je crois que je vais choisir cette tenue-là. Ah oui, la robe. Tu es très jolie. T'es mienne comme tout. Merci. Allez, il est temps de partir. Je suis un peu perdue dans cette ville. Pourtant, tu as laissé trouver le lycée toute seule à la dernière fois, non ? Tu penses ? J'avais dû demander mon chemin une dizaine de fois. Tu vas voir, c'est pas très loin et bien compliqué non plus. Débarrerai sur moi. Et voilà. Tu vois, c'était pas... Lady ? Oh, Lady. C'est pas vrai, j'ai oublié à la perdre. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Il faut que c'est où je la retrouve. Elle ne connaît pas du tout le coin. Salut, il est faux. Tu ne vas pas au lycée ? Si, si, mais je devais y amener une amie aujourd'hui et je l'ai tout simplement perdu. Oh. Elle a plein de paraîtres multicolores dans les cheveux. Et de grands yeux bleus. Tu ne l'aurais pas croisé pour hasard ? Désolée, ça ne me dit rien. En même temps, je suis un peu dans la ligne quand je marche, alors. C'est pas grave, je vais continuer à chercher les cheveux au lycée. A tout à l'heure, bonne chance. Ah, salut, prière. Lady, tu n'aurais pas vu passer une fille d'autre âge avec des cheveux bleus ? Euh, non, je ne crois pas. Pourquoi ? C'est une amie à moi, je devais l'emmener au lycée, mais je ne sais pas, je n'ai pas fait attention, je l'ai perdu sur le chemin. On a l'impression que tu es sa belle visiteur. Elle ne connaît pas la ville. On pense à retourner chez toi. Si c'est le seul endroit qu'elle connaît, elle serait peut-être tombée. C'est pas bête ça, je vais aller voir. Merci. Elle est faute, tu as oublié quelque chose ? Non. Enfimure-toi que j'ai perdu la été sur le chemin. Du lycée. Elle ne serait pas passée par ici, par hasard. Je ne pense pas, en tout cas, je ne l'ai pas vue. Tu veux que je vienne avec toi pour la retrouver ? Non, pas la peine, je me la rouille. On se dout à l'heure. Oh non, mon corps réel. Cette fois, je suis sur la bonne piste. Il ne pourra plus me mentir. Tu lui parles de l'isandre ? En même temps, je me demande s'il y a autre chose qui compte pour elle. Je l'ai vue là-bas. Il n'y a plus aucun doute. Où est-ce que tu l'as vue ? C'est un secret. Il ne voudrait sûrement pas que je te le répète. L'isandre me fait confiance, tu sais. Je suis sûr que tu pourrais... Insiste pas. Jamais je le traguerai. C'est comme toi, je ne voulais pas... Elle est partie comme une furie. Bon, mais je ne suis pas plus avancée sur les falisandres. Il a dit qu'il finirait par m'en parler, mais je suis de plus en plus inquiète. Laïti, mon sang, comment on avait pu se perdre ? Je me suis laissée distraire quand j'avais percé des vitrines de boutique près de chez toi. Je suis désolée. Enfin, j'ai aussi retrouvé mon chemin travé. Mais j'avoue qu'on m'a un peu aidée. Soudain, j'ai réalisé que nous étions pas seuls. Ton ami m'a conduite jusqu'au lycée, c'était trop mignon. Euh, comment il a fait pour venir en lycée à l'heure du coup ? J'avais espoir qu'il ne la raccompagne pas étant donné son légendaire. Sens de la regardation, mais bon. Voilà. On peut toujours qu'espérer, toi. C'est la moindre des choses. J'ai voulu lui adresser un sourire, mais volontairement pas, il regarde arrière. Un vrai chevalier servant. Rapidement, le clair va s'agripper à son bras et l'embrasser sur la joue. Les andres et moi, nous sommes figés instantanément. J'ai croisé mes bras sur ma patrouille, sans les sourcils. Tu refais un peu trop, tu ne crois pas ? Oh, tu es timide. Je voulais juste te remercier. Bon, j'y vais. On a l'occasion de se recoser la journée, j'imagine. J'y compte bien. Letty, je croyais que tu faisais une pause. Ah oui, la pause. Il faut que je me reconcentre. Ouais, et concentre-toi sur quelqu'un d'autre que les andres, sinon. Bon, allez, on fait le midi d'aller aussi, sinon ça ne sert à rien de se lever plutôt. En tout cas, ce petit aparté a confirmé l'écran. Il est toujours fâché contre moi. C'est moi qui ai tout gâché. Il faut absolument que je trouve un moyen de me rattraper. Et les Faux, tu es toujours là ? Oui, je réfléchis juste à un truc. Où est-ce qu'on va maintenant ? Je ne sais pas. Voyons si on peut trouver du monde pour voir comment c'était voulu l'organisation. Ok. Voilà Mélodie, elle saura quoi faire, c'est sûr. Salut Mélodie. Salut les Faux. Elle regarde Lazy dans un air suspicieux. Je te présente Lazy. C'est une amie de mon ancien lycée qui... Oui, je m'en rappelle. Mais elle n'a pas vraiment le droit d'être ici encore une fois. Oh, allez, c'est une journée porte ouverte ou pas ? Oui, bon, j'imagine que des bras supplémentaires ne sont pas trop. En fait, il y a pas mal de nourriture et de boissons au sous-sol pour le fait. Je voudrais les déplacer jusqu'au gymnase, mais certains sacs sont très lourds. Et pour le moment, je n'ai vu aucun garçon dans les parages. Oh, si tu veux chercher les garçons, ça ne me dérange pas. Ok, j'ai l'impression que Mélodie commence à la trouver de plus en plus louche. Je vais venir avec toi, Lighty. Je ne voudrais pas qu'il te tarde encore. Ou que tu te jettes sur les intercettements encore. Tu as peur que j'essaie d'aller à tentation ? Mais non, ça serait juste pas sympa de ma part de te laisser seule. Toujours aussi prévenante. Allez, go, la chasse aux garçons ! Je ne m'attendais pas à ces intercettements que j'ai fait étouffer avec ma pauvre salive. Il reste Mélodie à l'air tout aussi jeune et de son côté. Nous en faites des têtes, c'est une image. Oui, oui, elle est bien. Je vais pousser doucement en direction des couleurs principales. L'agressrice a l'air de bonne humeur. Je pourrais peut-être lui demander si elle a croisé un garçon pas long. Bonjour madame. Oh, bonjour mademoiselle. Elle est faux, petite mademoiselle. Qui êtes-vous d'ailleurs ? Je m'appelle Lighty, madame. Je suis venue aider pour l'exposition. Ah, très bien. Vous êtes un peu à mon avance par rapport à l'horizon des portes ouvertes. Mais c'est gentil votre part. Nous avons besoin de garçons pour nous aider à transporter des sacs les plus lourds depuis la cave. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui pourrait les soulever ? J'ai pas fait attention, j'ai pas mal de détails à régler de mon côté. Toutefois, vous devriez trouver de l'aide sans trop de difficultés. Au courage. Merci. Ou pas. C'est quoi si ces fantômes, il n'y a pas un chat ici ? Peut-être que très peu de gens sont venus l'aider. Pourtant, ton amie est entrée tout à l'heure. On l'a vu toutes les deux. Oui, je sais bien, mais je sais pas où il a pu se cacher. J'ai besoin d'aide les filles. C'est pas vrai, cette voix. Elle est faux, je t'ai pas reconnu tout de suite. C'était vraiment de plus en plus canon. Oh. Oh, mais, mais... Elle s'est penchée pour chouchoter à mon oreille. C'est Deik, c'est Deik. Oui, c'est bien lui. Eh, dis, tu te souviens de moi ? Ah oui, comment ça va ? T'as réussi à t'améliorer en cerf, au final ? Ah oui, j'en fais souvent maintenant, mais c'est pas pareil sans toi. Il faudrait que tu m'expliques certains trucs. Ouais, un jour peut-être. Deik n'arrête pas à me regarder ses têtes, des pieds à la tête. On avait passé une super accrobie tous les deux, mais je crois qu'il t'ouvrait vers toi. Je peux pas lutter, malheureusement. Reste pas à rien faire si tu veux quelque chose. Tu veux ma photo ? Pourquoi pas, approche. Il est sorti dans le téléphone portable de sa poche. Tu comprends vraiment rien, c'est pas possible. Relaxe, ma belle, je plaisantais. Lighty a soupiré en secouant la tête. Puisque tu es là, tu vas pouvoir nous aider. Il en a besoin de quelqu'un pour nous aider à transporter la nourriture pour le buffet. Aucun problème. Où tu iras ? J'irai. J'ai entendu l'héritier glisser. Il en fait un peu trop, mais c'est chou. Priya et Melody sont en train de soulever péniblement un gros saillet de nourriture. Écoutez-vous, mesdemoiselles, je m'en occupe. Ça va, on n'est pas invalides. Au premier moment, Melody a poussé un petit coup du leurre et a lâché le sac. Dek s'est précipité pour aider Priya. Leurs regards se sont croisés. Peut-être que... C'est vraiment des yeux magnifiques, ma joie. Mais je ne suis pas libre aujourd'hui, désolée. Il m'a lancé un regard en coin. Non, mais il va l'enlant, là, quand même. Après tout, je sens être déjà en couple, même si Dek ne le disait pas. Ou peut-être plus. Peut-être que je le supplie de la disposer hier. J'ai senti mon cœur se serré à cette idée. Revi de le savoir. Elle a l'air de contenir un sou pour rien. Tu es venu nous aider ou pas ? Parce qu'on a besoin de quelqu'un pour emmener ses sacs jusqu'au gymnase. C'est comme si c'était fait. Ils s'emparaient du gros sac avant de partir pour le gymnase. On n'a qu'à prendre des trucs plus légers, nous. Non, ça vaut mieux. Je vais pouvoir transporter ce lac de la santé sans trop difficulté. Je suis sortie de la cave et l'a été sans métal. Et voilà le travail. Tu crois que ça se fait de laisser des sacs comme ça ? Non, on devrait tomber sur la table, ce serait plus logique. Dek a déjà porté le gros sac qu'on a de quoi faire. Nous sommes à ferrer toutes les deux pour organiser un buffet décent. Ils sont quand même vachement coulants au lycée. Ils ont l'air organisés tout plein de trucs. Tu te rappelles d'un autre, il ne se passait jamais rien ? C'est sûr que c'est plus mouvementé. Petit méthode, il va vraiment falloir que je me débrouille pour changer de lycée. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec les garçons. Là, 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 je n'entends rien. Je suis en pause. Pas d'autre. Mais qu'est-ce que... Oh ! Je ne suis pas sûre qu'il fallait installer tout cela dès maintenant. En fait, on trouvait sa bête de tout laisser dans les sacs. Oh non, on ne doutait pas qu'il va falloir tout ranger. On s'est donné du mal, vous savez. Je veux bien le croire, mais... Mais qui est dû au juste ? Attendez que nous expliquons la présence de l'IT, puis il n'y a qu'à d'entrer dans la gymnase. Tout est déjà prêt. Vous êtes vraiment efficace ici. Ah, ça vous convient ? Il faudrait être difficile pour dire non. Mais ça ferait sans prendre sa ratatinez sur place. Visiblement, c'est Pierrick qui est recommandé et personne d'autre. Bon, et bien, parfait mademoiselle. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour l'aider ? Oh, il devrait s'installer les offres de chaque groupe et... Vous plaisantez, ces enfants ont bien laissé travailler comme ça. Essayez donc de discuter entre eux. Nous pouvons bien nous chercher du reste. Ah, d'accord, mais la directrice... La directrice m'a laissé carte blanche pour organiser cette journée. Mais peut-être avez-vous une meilleure suggestion ? Non. Non, c'est vous qui le voyez. Pierrick, à peu dire les choses avec le sourire, on sent qu'il est inutile au contre-div. Bonjour, Monsieur Farez. Je jete un coup d'œil à la haïti. C'est super, tu vas pouvoir présenter tes autres amis, du coup ? Ok, on a qu'à faire un petit tour au lycée, on verra sur qui on tombe. Ah, la mère de Kim est revenue pour organiser apparemment. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir dit, Récontin ? Elle a été faite pour toi, personne d'autre ne pourrait défiler avec, tu comprends ? C'est facile à dire ça, c'est pas vous qui allez vous taper la ronde devant une dizaine de personnes. Récontin est censé défiler avec la création de la télé-couture. Je me demande que fois-ci, il s'agit. On me veut souhaiter que ça n'a pas l'air d'être fameux. Soit faire de ce que vous avez fait, c'est très... original. Oui, ça fait mille fois que vous le dites, mais original, ça n'exclut pas que ce soit ridicule. Oh, ce serait pas Ken ? Si, mais il veut qu'on l'appelle Quentin maintenant, je l'avais déjà dit. Il a encore changé du premier fois. C'est de plus en plus difficile de l'associer au petit vinoclaire qu'il était avant. En fait, il est vraiment devenu sexy. Il est vraiment magique, c'est laissé. Bon, allez, on ferait mieux d'y aller. La télé est encore en discutant avec la directrice. Il a conscience que ça aurait été délicat. En effet, étant donné ce qui s'est passé, je doute que tout le monde l'aurait accueilli à bras ouverts. Mais s'il veut vraiment venir, il n'a jamais été question. Nous avons longuement discuté de tout cela en famille. Oh mon dieu, est-ce qu'il parle de son père ? On ferait mieux de s'éclipser la haïti. Pourquoi ? Je crois que cette discussion est confidentielle. Ah, la mère d'Alexis et Armand est revenu aussi. Ah maman, tu te rappelles, elle est fou, hein ? Evidemment, c'est ta meilleure amie. J'ai souri. Alexis doit pas mal vers les doigts chez lui. Ça me fait plaisir. Et je te présente qui tu es, d'ailleurs. Lelty, c'est Namin, mon ancien lycée. Content d'être rencontrée. Oh, mais ça veut dire que tu as connu Kentinou avant qu'il arrive ici, non ? Kentinou ? Moi aussi, ça m'est arrivé de l'appeler comme ça. Oh, je crois qu'on va avoir des choses à se dire, toi et moi. J'ai secoué la tête en souriant. Bon, je veux que vous avez beaucoup à faire. Je vais aller voir si votre directrice n'a pas besoin de moi. J'ai laissé Lex et Lady discuter tranquillement pour vaquer mes occupations. Je sais dès là que je pourrai faire mon temps libre. Ah, t'es revoilà. Si tu as besoin d'autre chose, tu sais que tu n'as qu'à cliquer des doigts. Ah ouais ? Si je crie avec des doigts, j'ai disparaît. Ah oui, tu s'appuyer là où ça fait mal. Tu t'en remettras. Salut les faux. Ah, je dérange peut-être ? Ne t'en fais pas, qu'est-ce qui se passe ? Certaines gens vont être installés dans la cour. Je me disais que tu voudrais peut-être venir voir. Ah oui, pourquoi pas ? Je vous accompagne. Mais non, je ne veux pas de toi. Je ne comprends pas. L'aventure et la sculpture sont dans la cour. C'est bizarre de voir une oeuvre sur laquelle on a travaillé exposé aux yeux de tous. C'est quoi cette planche de bois ? Où ? Cette planche, comme tu dis, c'est l'oeuvre sur laquelle j'ai travaillé avec mon équipement. Oh bah, ne te vexes pas, ma jolie. Tu sais, je n'y connais pas grand-chose à l'art. Le contraire m'a étonné. J'ai hâte que les parents commencent à arriver. C'est quand même drôle cette capacité qu'elle avait sur ne rien marquer du comportement de Dave. Ça permet d'être mouvementée. Ça veut dire que je veux voir tes parents ? Oh non, comme si j'avais besoin de ça. Très, c'est pareil pour moi de vie. Tu vas voir. Avant que j'ai pu comprendre ce qui m'est arrivé, il m'avait été contrôlé pour m'améliorer les cheveux. Je peux savoir ce qu'il se passe ? Tiens, tiens, comment on se retrouve ? Aïe, ça se corse. Je m'en passerai bien l'ont tué. Il me met vraiment mal à l'aise ton pote, il est un peu bizarre. Raison de plus pour que vous en alliez. Bonne chance pour le faire partir, ça fait une heure que j'essaye. T'as pas dû essayer assez ? Il a passé son bras autour de mes épaules. Cette fois, ça suffit. Lysandre, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est vrai que c'est la première fois que je le vois comme ça. Et oh, tout douce, on peut même plus s'amuser. Bon, ce fois plus tard, il est faux, quand ton pote sera calmée. Lysandre s'est contentée de lui jeter un regard noir. Je crois qu'il reste un peu en dire. J'ai croisé le regard des Lysandre. Mais il y a vite mon tour dans les talons. Cette fois, je vais pas laisser partir comme ça. Je vais les suivre et lui présenter mes excuses comme je l'avais décidé. Il est là-bas, il a toujours l'air en colère. Lysandre ? Je croyais qu'on ne devait plus s'adresser à la parole. Justement, je voulais te dire, je suis désolée pour ce que j'ai dit hier. Je suis allée trop loin. Je pense aussi. Ça m'a fait beaucoup de peine que tu sois fâchée contre moi. Au même moment, j'ai dégraçement ce qu'on entend dans le haut de parleur. Votre attention, s'il vous plaît, laissez bientôt ouvrir cette porte pour accueillir vos familles, ainsi que les autres personnes extérieures au lycée. Ils se sont assistés à l'exposition. Nous comptons sur tout le monde pour les recevoir comme ils se doivent. Lysandre et moi, nous sommes regardés un peu d'estabilité. Nous parlons de tout cela plus tard, tu devrais accueillir tes parents. Ouais, enfin, il y a que mon père qui a pu se libérer. Et tes parents, toi, ils ont pu faire le déclenchement ? Lysandre ? Non, ils n'en reviendront pas. Il faut que je les laisse. Mais qu'est-ce qu'il lui a appris ? Il avait l'air triste parce qu'il aurait des problèmes avec ses parents. Ça expliquerait peut-être son attitude des derniers jours. Bon, je vais aller voir mon père s'il y arriver. Même si je suis contrariée, il va falloir que j'essaie de rien laisser transparaître. Tous les parents sont en train de se diriger vers la gymnase. Ils ont dû recevoir de l'instruction. Je crois mieux d'y aller aussi. Il y a un de ces mondes ! Étant donné l'organisation tardier, je ne m'attendais pas à ça. Ah, tu l'as, elle est faux. Papa, excuse-moi, je t'ai... Je me suis interrompue un certainement quand j'ai vu qu'il lui tenait compagnie. Monsieur Savant m'a dit beaucoup de bien de toi. C'est un vrai plaisir. Ah, vraiment ? Il ne connaît pas ton sable et tout ? Evidemment, vous avez beaucoup de potentiel. Mais vous devriez m'en douter de vous. Merci. Je n'ai pas l'habitude de recevoir tes compliments de la part d'un professeur. Même si Pierrick n'en est pas exactement, ça me fait le même effet. N'hésitez pas à vous servir au buffet avant le début de l'exposition à proprement parler. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui, papa ? Il a l'air très compétent dans son domaine. Ce serait bien s'il enseignait ici pour de bon. Tu dis ça parce qu'il a fait des compliments sur moi ? Il a reconnu tes qualités, bien sûr que ça ne me laisse pas indifférent. J'ai entendu une petite voix familière à qui c'est dans mon dos. C'est Violette et son père. J'aime beaucoup Monsieur Pierrick. Il a une façon différente de voir les choses. Un peu comme toi, Violette. Violette m'adressait un sourire. Elle a l'air étonnamment à l'aise. Papa, je te présente mon ami Violette. Et son père m'appelle Armand. Ravi de faire votre connaissance. Mon père se présenta à son tour et a tout de suite accroché avec celui Violette. Je profissais de cette discussion pour se coucher du gymnase. Ils ont en discuté avec Castiel et ses parents. Alors, même pour que rien n'a pas fait le déplacement, j'aurais parié qu'il viendrait, ne serait-ce que pour soutenir Rosa. D'ailleurs, elle aussi est introuvable. J'ai pas beaucoup touché au buffet. J'ai l'estomac un peu noué. Et toi ? Oui, et toi, petite ? La mère de Kim a littéralement conduit sur moi au suivi de son mari. Kim traîne les pieds derrière. Non, ça suffit, j'ai dit. Qu'est-ce que... Qui m'a dit ce que tu avais fait pour elle ? Moi ? Avant que j'ai pu jeter quoi que ce soit, elle m'a servi si fort dans ses bras que j'en ai souple coupé. Merci. Mais pourquoi ? Tu lui as redonné le courage de se battre pour ses études. Nous t'en sommes... Nous t'en sommes... Nous t'en sommes très reconnaissants. Ouh là, doucement, j'ai rien fait, moi. C'est ce soit Nathaniel qu'il faut remercier. Ils l'ont déjà fait, t'inquiète. Jamais eu autant la honte. Mais c'est grâce à toi que tu as commencé, alors. Avant que tu interviennes, elle voulait baisser les bras, alors ne sois pas si modeste. Je l'ai fait avec plaisir. Mon père allait aux anges. J'avoue que je ne m'attendais pas à votre retourne quand il m'a dit. Au moins, la journée s'annonce bien. Tandis que le buffet commençait à se vider, la directrice a réclamé l'attention de tout le monde. Merci à tous d'être venus. Notre exposition va maintenant pouvoir commencer. Nos anges ont été installés dans la cour, d'autres sous-seuls. Vous pouvez faire votre visite dans l'ordre qui vous plaira. A la fin de l'annonce, M. Peric Savant nous annoncera quelle oeuvre est selon lui la plus réussie. Cette oeuvre sera conservée au lycée et constituera la première place d'une moindre. Nous l'espérons d'une belle collection. Alors ça veut dire qu'ils pensent favoriser l'avantage d'art à l'avenir ? M. Peric a fait bouger les choses mine de rien. La foule a commencé à se disperser. Beaucoup sont allés regarder les oeuvres en compagnie de leurs parents, tandis que les autres se laissaient les adultes entre eux. Alors, tu montes au travail ? Oui, c'est dans la cour, suis-moi. Nous nous sommes dirigés vers la porte du jumelage. Et on va s'arrêter là pour la première partie. J'espère que ça vous aura plu. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose à part la petite altercation entre Blake et Lisande. Mais bon... C'est pas fameux non plus quoi. Enfin bref, j'espère quand même que vous avez apprécié. Si ce soit le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, compter et se souhaiter. Et n'oubliez pas de vous abonner et de la cloche de notification pour ne pas louper la suite d'avons secrets et surtout spécial les oeuvres. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong !